Dans cette vidéo, je vais m'entraîner une journée entière comme un champion de CrossFit. La première étape, ça va être un réveil à 5h du matin, direction Paris à CrossFit Tanka. Pour cette vidéo, on va passer la journée entière avec Antoine Dumain. On va le suivre tant bien que mal dans son entraînement. Et si vous écoutez ça, c'est que normalement, j'ai réussi à survivre à cette séance. La première chose qu'on a fait en arrivant, c'est de discuter un petit peu avec. Il est ultra sympa. Et ensuite, il a noté toute la séance sur le tableau blanc. Je vous laisse regarder ça. La séance, elle se fait du coup en deux étapes. On va s'entraîner une première fois de 10h30 à 12h30. Et on fera une deuxième session de 14h30 à 16h30. Son entraînement, il commence avec une session mobilité et aussi un peu de massage. Le but, ça va être de se réveiller et de se chauffer tranquillement. D'ailleurs, j'ai un petit test pour vous. Il y a un exercice que je n'arrive pas du tout à faire. C'est celui-ci. Je suis obligé de toucher le mur parce qu'il me manque quelques centimètres pour que mes pieds touchent le sol. Essayez de le faire et dites-moi en commentaire si vous y arrivez. On arrive à la fin de l'échauffement et là, je vous le dis, je ne suis pas prêt pour la suite. On prend une barre et le premier exercice de la journée, ça va être du soulevé de terre. Lui, il commence direct à bien charger. Il a un max monstrueux à 280 au soulevé de terre. Moi, je charge un petit peu moins. J'ai un maximum plus timide à 210. Et là, le format de l'entraînement, ça va être 8 répétitions à 70% avec à chaque fois une pose au niveau des genoux. Il a chargé une barre à 190 kg. Vu le format, le poids est monstrueux. Et sur un exercice comme ça, il a mis les sangles de tirage. Le but, c'est d'économiser un petit peu son grip. De mon côté, j'ai chargé une barre à 147 kg. Et la pose, à chaque fois au niveau des genoux, elle est démoniaque. Et à la fin des répétitions, tu vois des étoiles. Les séries, elles sont tellement violentes qu'à chaque fois, on s'assoit pour discuter un petit peu. On arrive enfin à la troisième et dernière série. Il arrive à bouger tellement facilement les 190 kg. Et pareil, de mon côté, j'étais bien content de finir ce premier exercice. Surtout que la liste après est encore ultra longue. Le deuxième exercice, c'est du tirage avec un format 5 séries de 12 répétitions. Deuxième série, on va charger un petit peu plus. On a du coup le poids de la barre et au bout 30 kg. Ce qui était vraiment dur, c'était de tenir la corde aussi sur cet exercice. Après ça, un exercice ultra sympa. Ça va être 60 mètres de marche avec une kettlebell de 24 kg dans la main. Le but de cet exercice, ça va être de travailler un peu la stabilité des abdos et des obliques. Vu de l'extérieur, c'est assez marrant. On dirait juste deux mecs qui parlent et qui marchent en papotant. Le prochain exercice, démoniaque. Ça va être du développé militaire avec à chaque fois une pause à la descente. Sur l'exercice là, j'ai fait une première série à 35 kg. J'ai un max assez timide à 60 kg. De son côté, il a directement chargé à 50 kg. Son max, c'est 90 kg. Je sais pas si c'est des épaules ou des pistons. Bon, on va se mettre un petit peu en difficulté. On a chargé 40 kg. Et le format, c'est 8 répétitions avec à chaque fois une pause à la descente. Après ça, toujours plus. On prend une petite halter de 12,5 kg. Lui, il a pris une halter de 15 kg. Et le but, c'est d'enchaîner pas mal de répétitions de chaque côté pour bien congestionner. La partie musculation, c'est pas fini. On continue avec un exercice qui s'appelle le gorillaro. Les poids, c'est des kettlebells de 24 kg. Et du coup, c'était super intéressant de voir que dans son entraînement, il y avait une énorme partie musculation. Le renforcement, c'est pas terminé. Un petit exercice qui me rappelle mon époque basic fit. Là, le but, c'était de prendre une barre assez légère et de contracter les trapèzes en position haute. On va finir cette matinée de musculation avec un exercice très léger pour les épaules. J'étais ultra étonné du volume d'entraînement. Commencé la journée par 2 heures de musculation. Et après, vous verrez, c'est pas terminé. Le plus dur est à venir cet après-midi. Après ça, on a tous mangé ensemble le midi. J'avais ramené ma petite barquette. De son côté, apparemment, c'était cheat meal. Il a commandé un petit pokéball. Il y a du saumon, il y a du thon, il y a pas mal de légumes. Et sa copine aussi, pareil, petite pokéball. Le circuit commence par 2 km sur l'éco-bike. Je suis pas sorti longtemps après lui de l'éco-bike. J'avais encore un peu d'espoir à ce moment-là. L'exercice d'après, il est infernal. En sortant du vélo, t'as les jambes qui vont exploser. Après ça, il a complètement volé sur les anneaux. C'est beau à voir. Cet exercice pour le cardio, c'est abominable. Ça s'appelle des Devil Press Clean & Jerk. De mon côté, ça vole un petit peu moins sur les anneaux. Je suis déjà pas mal rincé. Et il commence à faire chaud. Du coup, on débâche. Je suis en train de morcer, là. Après la première partie, il faut retourner sur le vélo pour 1 km d'éco-bike. Et en sortant du vélo, il faut sauter 20 fois sur la boxe en position haute. À ce moment du circuit, il avait un exercice d'avance. Il était déjà sur les muscle-up alors que j'étais encore en train de sauter sur la boîte. Il a terminé son circuit en 13 minutes 30. Il me restait encore quelques muscle-up à valider. Et ensuite, le pire du circuit, les dumbbell hang clusters. Sur cet exercice, c'était le dernier. Heureusement, j'ai complètement explosé. Et après ça, ce qu'il nous a conseillé de faire après le circuit, c'est de se mettre 5 minutes sur le vélo et de pédaler très doucement histoire de laisser le cœur redescendre petit à petit. C'était quoi le pire des exos que tu as fait ? Le pire de tout, je te dirais que le hang cluster, il y a un peu plus de lumière. En fait, j'hésite entre le hang cluster ou le Devil Press parce que ça se ressemble fortement. Et si, il passe quand même vite. Tu les fais, tu passes après sur les boxe. Il faut se remettre au sol quand même à chaque fois. Il y a une similitude avec le burpees. J'ai beaucoup de mal avec le burpees. Je connais une personne au monde qui aime ça. Au début, j'ai bien aimé le rythme du mode jusqu'à ce que tu fasses les 8 muscle-up d'un coup. Là, je me suis dit, ça y est, la machine est partie. En tout cas, c'était sympa de vous aider avec toi. Après ça, la journée n'est pas finie. Un peu de travail au L-sit. Et là, pour le coup, il nous fait un L qui est magnifique. Et il fait ça en super 7 avec un petit renforcement de strongman. Bon, de mon côté, le L, il est un peu plus bancal. On fait ce qu'on peut. Par contre, sur le renfo strongman, je me sentais carrément bien. Après ça, la séance n'est toujours pas finie. Renforcement des abdos. On s'est mis en position de planche avec les pieds dans les élastiques. Et il fallait maintenir la position pendant 45 secondes avant d'aller sur la deuxième partie où j'ai fait pas mal d'échecs. Et après pas mal d'essais, j'ai réussi à épauler la barre de strongman qui était beaucoup trop lourde. Dernière partie de la session, même la caméraman nous a rejoint pour essayer. Première étape, c'était de réussir à se mettre en handstand sur la rampe. Bon, évidemment, aucun souci pour Antoine Dumain. De mon côté, j'ai dû essayer pas mal de fois avant de réussir. Et une fois qu'on monte sur la rampe, c'est pas encore fini. Il faut sur ce tout petit carré réussir à faire une pirouette. On a quasiment entièrement tourné. Là, on a feuilloupé. Et finalement, on descend les escaliers. J'ai réussi à valider le mouvement. Bon, évidemment, Antoine, pas trop de difficultés sur cet exercice. Il nous a dit que c'était pas forcément son point fort. Mais pour autant, il a plié l'enchaînement 3-4 fois d'affilée. Ensuite, on a fait ça au sol. Et il m'a donné des conseils incroyables. Ça déborde un petit peu. Mais en ayant suivi les conseils, j'ai réussi à faire des tentatives qui étaient beaucoup plus rapides. Dernière pirouette de la journée. On s'est entraîné quasiment 4h30. Dernière pirouette pour Antoine aussi, mais qui était beaucoup plus fluide. Voilà, c'est la fin de cette énorme session d'entraînement. Merci beaucoup à Antoine de nous avoir emmené dans sa journée, de nous avoir fait découvrir son quotidien. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.